Bonjour, Marc Fleurier et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, nous allons parler de communication authentique et je vous partage quelques bases qui vous permettent de commencer dès aujourd'hui et de transformer véritablement en profondeur vos relations par la communication, la communication authentique, cette communication authentique qui est l'art d'être soi. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, donc continuons ensemble à approfondir et avoir des choses simples que vous pouvez appliquer et qui vont transformer votre relation et d'abord, bien entendu, comme c'est une voie d'éveil et de retrouver avec soi-même, la relation d'abord à vous-même. C'est la relation la plus importante. Mais nous allons passer par le canal de la relation aux autres qui va permettre cette transformation intérieure. C'est tout ça le projet de la communication authentique. C'est puisque nous avons de nombreuses relations et notamment de nombreuses relations humaines, pourquoi ne pas utiliser ça dans nos processus d'éveil et d'évolution de la conscience pour nous révéler ? Et une des premières choses que vous pouvez faire tout simplement, c'est quand vous communiquez avec quelqu'un, c'est de le regarder, d'échanger le regard. Alors, pas forcément de le fixer dans les yeux, ça peut dans certains cas être gênant ou inapproprié, mais de commencer à le regarder, de regarder effectivement les yeux, le visage, mais aussi de le regarder de manière globale, de regarder ce qui se passe, de s'adresser à votre interlocuteur avec le regard. Et l'étape qui vient d'avant, c'est de prendre conscience que le plus souvent, quand nous parlons à quelqu'un, nous le regardons très peu. Commencez déjà par ce constat. Prenez-vous sur le fait et observez, je dirais, dans quel pourcentage vous observez l'autre, vous êtes vraiment conscient que vous vous adressez à lui, qu'il est en face de vous, ou pas, ou alors que vous êtes parti effectivement d'autre chose, que vous faites attention à des tas d'autres choses, et le plus souvent, nous faisons attention à ce que nous voulons raconter, nous sommes pris par notre propre histoire, parce que nous voulons absolument dire et le reste. Donc, une des bases pour commencer, c'est je regarde l'autre, j'échange des regards, et je le regarde aussi globalement, pour éviter les pièges de la fixation. De toute façon, c'est le regard, il n'est pas fixé, mais il est posé. Faites juste ceci, apportez plus de présence par le regard. Vous regardez l'autre, vous placez là votre attention, vous le mettez au centre, et qu'est-ce qui va se passer ? Et bien là, vous allez constater, peu à peu, qu'une meilleure qualité d'authenticité, que ce que vous dites est de meilleure qualité, plus pertinent, plus clair, et que si c'est de la communication égotique, au contraire, ça va la perturber. Mais c'est-à-dire que si vous êtes pris dans des schémas, dans des choses, mais d'un seul coup, ça sera beaucoup plus difficile de raconter une histoire et de même plus savoir où vous êtes, ce que vous êtes en train de faire. Mais lorsque nous sommes pris par notre propre histoire, le regard va vous ramener dans le présent. Est-ce que vous-même, mais lorsque quelqu'un vous communique, vous allez constater que certaines personnes, elles sont parties de leur histoire, elles ne regardent plus. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des stades d'égo à séancer. Donc, ouvrez votre regard. Regardez. C'est un regard non fixe, ce n'est pas un regard menaçant, c'est un regard ouvert. C'est un regard souriant. Et c'est pour ça que le deuxième conseil que je vous ai donné dans cette vidéo, c'est associer regard et sourire. Vous regardez, vous souriez. Vous regardez, vous souriez. Entre chacune de vos phrases, sourire. Sauf si ça ne serait vraiment pas authentique de sourire, mais le plus souvent, c'est vraiment approprié. L'autre vous parle, souriez, regardez-le. Et observez ce qui se passe en vous, autour de vous et dans l'échange. Tout va changer à partir de là. Alors, je vous laisse expérimenter, commenter ci-dessous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Faites-moi part de vos remarques, de vos commentaires, de vos demandes, de vos questions. Je réponds avec amour, avec plaisir. Je suis là. Faites-vous du bien. Communiquez. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur l'éveil de la conscience. Soyez heureux. Soyez-vous. Et si vous voulez, partagez cette vidéo. Commentez. Abonnez-vous à la chaîne. Merci du fond du cœur. Au revoir. Sous-titrage ST' 501